Alors vous nous en avez parlé, Eric Dupuis, et vous avez ramené son livre justement. Oui, il m'a scotché avec ça. Alors c'est pas un polar, c'est un petit manuel de criminalistique. Donc Eric Dupuis, ancien policier, il sait bien de quoi il parle, il a étudié la question. C'est publié, ça vient de sortir aux éditions Affit. Et c'est la criminalistique, c'est l'histoire et puis les techniques actuelles, comme on pourrait dire, d'analyse des indices sur des scènes de crime qui permettent de remonter jusqu'au criminel. Pendant très longtemps, ça n'existait pas, ça. On n'avait pas l'idée, on n'avait pas eu l'intuition qu'en fait, quand vous passez sur une scène de crime, quand vous commettez un crime, vous laissez forcément des traces. Le premier qui a eu cette idée-là, c'était Alphonse Bertillon. Il a créé ce qu'on a appelé la police technique, puis il a été suivi par Alexandre Lacassagne qui a créé un petit peu ce qu'on a appelé la criminologie et médecine légale, puis Edmond Locard avec la police scientifique. Et tout ça, c'est retracé dans ce petit livre qui fait 130 pages, mais qui est vraiment extrêmement plaisant à lire et on apprend énormément de choses, jusqu'aux techniques actuelles qui sont l'analyse ADN, etc. Donc c'est vraiment passionnant, je le conseille. Ça aussi, c'est quelque chose qui fascine, c'est un univers qui fascine beaucoup, la criminalistique. J'ai failli mal le dire. Oui, criminalistique, exact. Petit manuel de criminalistique, donc d'Éric Dupuis que vous pourrez découvrir notamment.